Alors on avait vu dans le Shohan Aros et Manchin Zayin Seifei, que tout ce qui n'était pas un interdit d'Eoraita, uniquement un interdit d'Erabanan, alors on pouvait autoriser de demander à un non-juif pendant Shabbat, mais il fallait qu'il y ait quand même Xatrolis, c'est-à-dire que la personne soit minimum malade, ou bien une personne extérieure, exactement, ou bien cela, exactement, il y a trois conditions, ou bien que la personne soit un petit peu malade, ou bien que la chose soit réellement nécessaire, on va voir par la suite si ça veut dire quoi est réellement nécessaire, ou bien qu'il y ait une miswa, comme par exemple, on avait rapporté l'exemple du chauffard, si par exemple, sur un arbre, il y a un chauffard pendant Shabbat, et on doit le récupérer obligatoirement, sinon on n'aura aucune possibilité de sonner le chauffard, alors effectivement, on a le droit de demander à un non-juif, de le prendre, pourquoi, c'est ce qu'on appelle jvout des jvoutes bim kom iswa, c'est-à-dire qu'on a deux jvoutes, on a deux interdits d'Erabanan qui sont présents devant nous, jvoutes des jvoutes bim kom iswa, ou bim kom khori, ou bim kom tsurekharbe, alors là, c'est autorisé. Le premier jvout, c'est pas monter, c'est pas grimper, le premier jvout, c'est Amiral Egoï, et grimper sur un arbre, on a dit que c'est aussi un issue d'Erabanan, exactement. Alors, on va recommencer Mishnabura, parce qu'on ne l'avait pas terminé, on va donc le recommencer. Il a mis un jvout, c'est-à-dire que là, s'il y a un jvout, un interdit d'Erabanan, c'est permis, à Val-d'avar, chez Isorumi na Torah, quelque chose qui est à l'interdit de la Torah, à Sour, à l'aider, en Oedis, c'est interdit par l'intermédiaire d'un non-juif, à Félu et d'avoir miswa, même si c'est pour une miswa, c'est interdit. Donc là, il explique bien Mishnabura, que étant donné que c'est interdit d'allumer le feu, bien évidemment, c'est interdit de lui demander exactement, même si c'est pour étudier, j'ai envie d'étudier la Torah, c'est le miswa de Deora, étudier la Torah, ou bien de prier, quand même ça, c'est interdit. Donc, vous voyez, quand est-ce qu'on autorise un jvout, un Isor de Rabanane, uniquement s'il y a Xatrolli, on a dit, la personne est un petit peu malade. Dès qu'il va, chez Isor, il a mis de Rabanane, étant donné que l'interdit de demander à un non-juif, c'est un Isor de Rabanane, et que l'interdit est en question, c'est aussi un interdit de Rabanane, vous voyez, il y a deux Isor de Rabanane, donc voilà, j'ai dit les deux, il y a deux Isor de Rabanane, et bien, vous voyez, 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 Lorsqu'on a deux Isor de Rabanane, ils n'ont pas interdit, parce que tout ça, c'est qu'un interdit de Rabanane, monter sur un As, c'est un interdit de Rabanane, donc ils ont eu la possibilité de mettre eux-mêmes les barrières, quand oui, c'est interdit, quand non, c'est pas interdit, donc ils ont dit, c'est pas interdit lorsque la personne est un petit peu malade, lorsque c'est une Tzor Mizda, c'est pas interdit, lorsque c'est un Tzoré Kharbe, c'est pas interdit, donc il n'y a même pas... Il n'y a pas besoin de Isor de Jou. Non, justement, au contraire, il y a Jvout et Jvout. Lorsqu'on vous a interdit Isor, Amira Légoï, ils vous ont interdit aussi le Isor en question, de réaliser tel était interdit, de monter sur un As, par exemple. Chachamim, eux-mêmes, ils ont mis des paramètres, ok? Eux-mêmes, ils ont mis des barrières, quand oui, c'est interdit, quand non, c'est pas interdit. Là, ils ont bien défini Chachamim, que lorsque c'est un Tzoré Kholi, ou bien Tzoré Kharbe, ou bien Tzorah Miza, alors là, Chachamim, ils n'ont même pas mis ces paramètres, ces paramètres-là, ils sont permis. Donc à partir du moment où c'est permis, c'est permis. C'est pour ça que, c'est ce qu'il dit ici, Mishnamboura, lorsqu'il y a un Jvout et Jvout, alors c'est permis, donc ils n'ont pas interdit lorsque... parce que, donc, on a ces trois conditions-là. Mais, Ksat Roli, donc là, on a dit que lorsque la personne est un petit peu malade, ça a autorisé de demander à un non-juif un Isur d'Era-Banane. Un petit peu. Un petit peu malade, Ksat Roli. D'ilou bejoli mamash, parce que si on dit que la personne est vraiment malade, à Kholi Kholagouf, il est vraiment halité, ok? Il n'est pas en danger, mais il est halité. Oh, chez Jbo Sakana, ou bien Khol Sheken, dans le cas où il est en danger, où Sakana Teva, pardon, lorsque l'on met en péril un des organes du corps, par exemple, Razé Shom, une personne s'est coupé le doigt, et donc là, il y a une Sakana Teva, dans certains cas uniquement, je ne vais pas commencer à définir maintenant. En tout cas, lorsqu'il y a une Sakana Teva, lorsqu'on met en péril un des organes du corps, à Fulou Israël, hein? Oui, alors même par un juif, on a le droit de demander de faire un Jvout, un Isur d'Era-Banane. À Fulou Israël, c'est Jvout l'Echad d'Era. Même si c'est qu'une seule, même si c'est qu'une seule, qu'un seul avis, ok, qui autorise de faire telle et telle chose, c'est Isur d'Era-Banane, alors c'est permis de demander à un juif de lui réaliser tel et tel Mélacha pour Razé Shalom, pour ne pas que cette personne-là puisse avoir Sakana Teva, se mettre en péril donc un de ses organes, ou bien lorsque la personne a l'alité, lorsque la personne a l'alité, on a le droit de faire pour elle un Isur d'Era-Banane. D'ailleurs, c'est rapporté dans l'épouse Kim, une Cheïla. Il faut savoir qu'on a un Isur d'Oraïda, d'être madlik, d'allumer, mais aussi d'être mechabé, d'éteindre. L'adlik, v'il-chabot, allumer et éteindre, c'est Isur d'Oraïda. Maintenant, on a une machloquette dans la Gemaraa par rapport à Mélacha Cheïna Tzrecha Légufa. Une Mélacha qui ne nous est pas nécessaire, exactement, ce qui ne nous est pas nécessaire. C'est ce qu'on appelle Mélacha Cheïna Tzrecha Légufa. Aucun intérêt personnel. Est-ce que la personne qui a réalisé l'interdit a fait Isur d'Era-Banane ou bien Isur d'Eraïda? Alors, il faut savoir que l'Akmara, et c'est comme ça qu'on conclut l'Akmara, je pense que c'est comme Rabbi Shimon de l'Akmara, il faut que je revoye l'Abbat, tout ce qui rapporte la Mélacha Cheïna Tzrecha Légufa, que lorsque l'Eraïda Tzrecha Légufa, le Isur, il est d'Era-Banane. Donc, par extension, qui bouille. Parce que l'Athdik, on aura toujours un intérêt personnel. Sauf si, par exemple, vous passez dans un endroit et vous n'avez pas d'intérêt à ce que la lumière s'allume. Ok ? Si ça s'appelle le Psy-Khrichet de l'Unechale, bien que c'est l'Isur de Horaïta, c'est interdit, quand bien même, c'est un Isur d'Era-Banane, quand bien même, même si aucun intérêt à réaliser c'est interdit, dans tous les cas, c'est un Isur d'Era-Banane. Mais lorsque, mais lorsque on a un Kivouille, lorsque la personne a l'État sans aucun intérêt personnel, c'est un Isur d'Era-Banane, comme on a dit maintenant. C'est Mélacha Cheïna Tzrecha Légufa. Qu'est-ce qu'on appelle le Mélacha Cheïna Tzrecha Légufa lorsqu'on parle de Kivouille ? Comment on peut trouver un intérêt ? Si il n'a pas un intérêt personnel, pourquoi est-ce qu'il est un intérêt ? Alors justement, le Kivouille d'Era-Banane, c'est quoi ? Il y a écrit comme ça dans le Siman Tzrecha Légufa. Tu veux économiser d'argent, par exemple. Oui, mais il faut qu'il y ait un intérêt sur le fait du Kivouille, par lui-même, sur l'objet par lui-même. Non. Ok, j'ai un intérêt financier. Financier. Très bien. Mais il n'y a pas d'intérêt sur la Mélacha elle-même, sur le Kivouille. Qu'est-ce qu'on appelle le Kivouille ? Profite de l'objet par lui-même, le Kivouille par lui-même. Alors je vous donne un exemple, il y a écrit comme ça dans le Siman Tzrecha Légufa et c'est ce qu'elle dit aussi de la Gemara dans la Mazarit Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle le Kivouille de Horaïta ? C'est lorsque je prends du charbon, je l'allume. Ok, pas du charbon, ce qu'on fait pour le barbecue. Oui, c'est du charbon, c'est du charbon, le charbon noir comme ça, on l'allume et pour pouvoir être méfaité de ma viande, pour pouvoir cuire ma viande, je suis obligé de l'éteindre parce que sinon ça va brûler. Et donc, après que ce charbon-là soit bien, 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 bien chaud, ok, on éteint en général les flammes, elles s'éteignent et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on fait le barbecue. Ok, ça s'appelle Kivouille de Horaïta. Pourquoi ? Parce que je crée là du charbon, je crée une nécessité et donc ce Kivouille là, il est nécessaire et là, c'est l'histoire de Horaïta. C'est que dans ce cas-là qu'on appelle l'histoire de Horaïta. Lorsqu'on éteint Heser Shalom, lorsqu'on éteint une lumière dans notre chambre, enfin, l'histoire, c'est évident, l'histoire de Horaïta, l'histoire de Horaïta, il n'y aura pas. Ok, donc, l'histoire de Horaïta, c'est Kivouille lorsqu'on éteint la lumière. Donc, est-ce que j'aurai le droit une personne qui est malade, elle a halité, elle a besoin de se reposer. Est-ce que j'ai le droit de lui éteindre la lumière pendant le Shabbat ? C'est ça, oui. Un exemple, c'est mon exemple. C'est mon exemple. Alors, Mahadine, est-ce que j'ai le droit d'éteindre cette lumière ? On a dit maintenant que lorsque la personne allait vraiment halité, halité, on se l'entend fièvre ou pas fière ? Halité, ouais, c'est vrai. Même sans fière. Non, 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 il marche. C'est le gars, il se l'entend. Ah, d'accord. Il marche. Ok ? Ou il fait froid. Oui, il fait froid. Exactement. Alors, Kisatrolé, je vous donne un exemple. Même si une personne n'est pas malade, mais on a un cas dans l'Alkha qui dit Kulam Krolim et Tselakor. C'est-à-dire que tout le monde est considéré à un statut de malade à cause du froid. Et j'ai besoin que le gars, il vienne et me mette le masgan. J'ai froid. Alors, j'ai le droit de demander à un boy explicitement d'allumer le masgan. Et comme j'avais bien défini la dernière fois, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas un issue de Horaïta dans le masgan. Parce qu'il ne faut pas que lorsqu'il allume le masgan, il y ait une lumière qui s'allume. Parce que s'il y a une lumière, une vraie lumière, pas une LED, une vraie lumière qui s'allume, il fait un issue de Horaïta. Donc, même Miksatrolé, on a dit que c'est interdit. Il faut qu'il y ait Jvoud et Jvoud. Jvoud et Jvoud comme Miksatrolé. C'est permis ? Là, c'est permis. On ne peut pas rentrer dedans. Mais en tout cas, par rapport à une personne qui est halitée, elle est halitée, est-ce que j'ai le droit de lui éteindre la lumière ? Elle a besoin de se reposer. Ce repos-là, il va lui apporter donc guérison. Est-ce que j'ai le droit de lui éteindre la lumière ? Alors, il faut savoir que sur cela, c'est ce qu'on appelle le Shukhanaruch HaKhamishi. Alla Khalema Assel et Khaora sur le terrain, on va Jvoud et Jvoud comme Kholy Mamash. C'est permis. C'est permis, mais c'est ce qu'on appelle le Shukhanaruch HaKhamishi. Si demain, on autorise ça à Khalema Assel on va tout autoriser. C'est pour ça qu'il faut être Khaam dans l'Allah Kha. L'Allah Kha, ce n'est pas ce thème autorisé, c'est de savoir quand autoriser et quand interdire. Quand il ne faut pas interdire, il ne faut pas interdire aussi. Là, il faut savoir que l'Allah Kha a dit que le Khaora Jvoud et Jvoud comme Kholy Mamash. C'est permis même pour un Israël de faire, de réaliser cette Mélaka. Il faut savoir qu'on appelle ça Saïkhioun. Parce que lorsqu'il y a un Kibouï, le Rambam il dit que même Kibouï qui n'est pas Mélaka Jetschekhali Goufa, lorsque la Mélaka n'est pas nécessaire, il s'agit quand même d'un Israël de Horaïta. Donc selon certains Pouskim, ce Kibouï là il sera interdit de Horaïta. Donc ça, il faut faire attention. Là, on peut demander à un Goy d'éteindre la lumière, aucun problème. On a le droit de demander à un Goy d'éteindre la lumière, mais nous-mêmes éteindre la lumière il faut vraiment faire attention et de ne pas faire même si on fait Bishinouï. Il y a certains qui pensent que si on fait Bishinouï lorsqu'on fait différemment qu'avant alors le Isur il devient Dera Banan donc les Hora ce serait deux Dera Banan. On ne rentre pas dedans, on demande à un Goy tout simplement. On ne fait pas nous-mêmes, on ne va pas commencer à éteindre avec un balai, etc. Vous connaissez ceux qui emmènent leurs enfants, etc. Il faut savoir qu'autant un enfant et autant un adulte ils sont au même niveau, au même statut et écrire Atta ou Bintra. Qu'est-ce qu'on appelle Bintra ? C'est ton enfant. Ton enfant il a plus de 13 ans ? Ce n'est plus ton enfant. Baruch et Patarani on dit avant Misa. Ce n'est plus mon enfant au niveau éducatif. Avant 13 ans c'est Bintra. Donc lorsque la Torah dit Atta ou Bintra c'est même avant 13 ans donc c'est interdit. Donc Mazemechané qu'un enfant il ait un an qu'il ait 3 ans qu'il ait 7 ans qu'il ait 10 ans. Il n'y a pas de digne de même s'il n'y a pas de digne d'éducation. On l'interdit à celui-même. Il a écrit comme ça dans un siman-chin même guimel. Il a écrit comme ça que même si il n'est pas arrivé à l'âge d'éducation il faut le retirer de ses mains et il sort des rabbananes. Donc code chez Ken qu'on ne doit pas lui donner entre ses mains il sort des rabbananes. Un enfant qui a un an deux ans et qui a un jeu avec des lumières avec des trucs on lui laisse. Mais lui donner entre les mains et il sort des rabbananes de lui demander vas-y éteins cette lumière ou bien on le lève comme ça c'est un essou là les gens pensent qu'à ce qu'il y a il est écrit comme ça dans les poskhim que lorsque une personne a méchalé le shabbat son vin il est interdit. C'est pas comme un goï mais presque comme un goï c'est-à-dire que s'il nous sert du vin ce vin là il sera interdit. C'est une l'enfance c'est une l'enfance c'est une l'enfance c'est un méchalé le shabbat le pharicia c'est comme un ok donc ce qui est très intéressant c'est que si maintenant le père il ferait il demande à son fils de faire ses pelakhas il sera considéré lui comme étant machalé le shabbat parce que c'est ton fils donc son éducation entre tes mains et tu dois faire attention à ce qu'il ne fasse pas les sourds d'arbanan ou bien même les sourds de horaita et si toi tu le mets entre les mains c'est toi ça s'appelle il finit vers le chitaine mirchol c'est ça c'est ça c'est ce que je te vois maintenant il y en a deux plus qui pensent que ce serait considéré comme étant l'ifnéhi vers le chitaine mirchol mais pas comme étant le chitaine mirchol Ils ne vont pas dire le mot permis, parce que le mot permis il va tout de suite ouvrir énormément, il faut faire très très attention. Tu vas appeler ça le quatrième ou le cinquième ? Parce que les quatre c'est quoi ? Les quatre c'est Orachayim, 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 Orachayim. Quatre tomes. Et on a le cinquième tome, c'est Hed. Savoir quand est-ce que oui, autorisé, quand est-ce que non. C'est celui de l'homme. Exactement, exactement. Tov, en tout cas, avec cette rôle, on vient de le définir. Donc, lorsqu'il s'agit vraiment d'un Sakana Tevar, on a le roi même demandé à un juge de Farisur, de Rabbanan, mais d'achéen, mais d'amin d'avar et d'avar, mais il n'y a un ajufoudin. Il faut savoir que, on ne peut pas nous-mêmes savoir quand est-ce qu'on permet, quand est-ce qu'on est interdit. Lorsqu'on voit, je vous déjoue, comme il se voit, alors c'est permis, puis comme il se voit, c'est permis, etc. De nous-mêmes, on ne peut pas définir selon ces clalimes-là, quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit. C'est pour ça que tout a chacun de demander à une sommetier rabbinique. On a dit que lorsqu'il y a un réel besoin, on a dit que lorsqu'il y a un réel besoin, on a dit que lorsqu'il y a une grande perte. On n'a pas le roi d'être plus sauf, c'est-à-dire qu'on n'a pas le roi de demander à un non-juif de lui faire une Melaha de Rabbanan, lorsque la chose ne va pas lui éviter une grande perte. S'il n'y a aucune perte, alors c'est interdit de demander à un goï, même si c'est un tzoréharbé. Tant qu'il n'y a pas de Efsed, c'est interdit de demander à un non-juif de lui faire une Melaha de Rabbanan. Il n'y a pas le roi d'être pas le roi d'être. Il doute même à ce sujet-là. Il n'y a pas le roi d'être dégagé. Il n'y a pas le roi d'être dégagé. Alors c'est ce qu'on appelle Efsed Gadol. On ne sait pas. Il y a d'autres qui interdisent, c'est ce qu'on avait dit dans le Rama, je crois. Il y a d'autres qui interdisent même à Efsed Rabbanan demander à un non-juif lorsque l'on a une des trois conditions. Il y en a qui interdisent. Alors, ça veut dire quoi il y en a qui interdisent. Parce que sinon, cet avis-là, pourquoi il interdisait ? Parce que tout ce que les Hachamimis ont autorisé, c'est uniquement pour une Melaha, ok ? Par exemple, regardez ce qu'il dit en français. Par exemple, on a le roi de demander à un non-juif, c'est ce qu'il y a écrit dans l'Allah. On a le roi de demander à un non-juif de lui rapporter donc le couteau qui est nécessaire pour la Milaha. Parce que là, c'est les Tzarek Mizvah. Ah, voilà, tout ce qu'est les Tzarek Mizvah, c'est autorisé. Alors, les Yeshe Shreem, ils disent que non. La Alaha n'autorise uniquement lorsque c'est pour une Milaha. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas repousser cette Milaha-là, ok ? Donc, automatiquement, si c'est les Tzarek Mizvah, alors c'est autorisé. Mais pour les autres Mizvah, pour les autres Tzarek Gadol ou pour les autres Ksat Choli, c'est interdit de réaliser même un Jvout des Jvout, ok ? Il faut savoir qu'on a un clé dans l'Allah. C'est pour ça que l'Allah a dit que Jvout et Jvout, on a le roi sans aucun problème lorsque c'est un Ksat Choli ou bien Tzarek Arbe ou bien Tzarek Mizvah. Exactement. Il faut savoir que le Rama, il rajoute quelque chose de très intéressant. Et sur ce Rama-là, il y a énormément, énormément, énormément d'encre qui est écoulé. Parce qu'il faut savoir que même le Ravadia, il en parle et dans certaines conditions, il tranche comme le Rama. Il faut savoir qu'il est écrit comme ça dans le Rama. Il y a certains qui permettent même lorsque l'interdit est d'Oraïta. Même ça veut dire quoi ? Par exemple, qu'il n'y a qu'un seul Jvout. Lorsqu'il n'y a qu'Amiral et Goy, L'histoire est d'Oraïta. Lorsqu'il n'y a qu'Amiral et Goy, Lorsqu'il n'y a qu'Amiral et Goy, Lorsqu'il n'y a qu'Amiral et Goy, Lorsqu'il n'y a qu'Amiral, Je vous donne un exemple. Et c'est sur ce cas l'Oraubadier l'autorise. On peut s'appuyer sur ça ? On s'appuie dans certains cas. L'exemple du 3 par exemple ? Exactement. Alors justement, pas spécialement, c'est une question d'Oraïta. Par exemple, si demain je demande à un enregistre d'allumer ma cheminée, c'est interdit. Selon le Rama, c'est autorisé ? Selon certains Pouskim ? Selon le Rama, c'est autorisé. Selon le Rama, c'est autorisé. Mais selon le Shohana, non ! Il faut qu'il y ait des jvoutes. Il faut qu'il y ait deux jvoutes. C'est ça. Mais je dis maintenant, suivant ça, ça serait autorisé. Si tu t'appuies sur ça. Exactement. L'Oraubadier, lui, il autorise un seul jvoutes. Alors je vous donne un exemple sur lequel l'Oraubadier s'appuie. Et c'est comme ça qu'on tient l'Allah. Ok ? Je vous donnerai Bezra Dachem plus de Nimukim jeudi par rapport à ce sujet. L'Oraubadier, il dit par exemple, il y a eu un cas comme ça d'ailleurs lui-même. Lorsque la lumière elle s'éteint dans une synagogue. Dans une synagogue, la lumière elle commence à s'éteindre. C'est ça. C'est arrivé ici. Et plus personne, exactement. On l'a eu. On l'a eu cette année. Il y a trois années. Oui, exactement. On l'a eu une année. Et là, on ne sait pas quoi faire. Le problème, c'est que personne ne connait par cœur. Al Hayati Ratano Be Ones, Al Hayati Ratano Be Ratson, etc. Personne ne connait par cœur l'Amida. Personne ne connait par cœur la Tfilah. Comment ils vont faire ? On ne va pas sortir tout ça à l'extérieur. C'est impossible. On ne sait pas. La moitié de la synagogue, ils vont partir. Il faut avoir des lunettes. Alors dans ce cas-là, allumer les lunettes. C'est un esur d'oraytanachon. On a le roi demandant à un goy. C'est un esur d'oraytanachon. Pourquoi ? Parce que là, c'est un rabim. Là, il s'agit d'un public. Le Haruch, si je ne me trompe pas, c'est le Haruch. Il rapporte un cas. Lui aussi, il est passé avec l'Allah. Le Haruch comme ça. Lorsque le hirouf, par exemple, il s'est déchiré pendant Shabbat. Etmétaken. C'est un esur d'oraytanachon. Demandant à un goy, c'est l'esur d'oraytanachon. Le Haruch, il dit que c'est autorisé. Demandant à un non-juif de réparer le hirouf. Pour quelles raisons ? Pour ne pas être marchil l'orabim. Les gens, ils ne savent pas. Ils pensent que c'est un peu porté à l'intérieur. Exactement. Ou bien les gens, ils vont se dire, c'est bon, etc. Ils ont su, mais ils vont quand même le faire. Pour être matsil l'orabim, alors là, c'est autorisé. Donc vous voyez que dans certains cas, on autorise un seul jvout. Lorsque c'est pour un rabim. Lorsque c'est pour un rabim, dans certains cas, on autorisera. Exactement, dans certains cas. Alors regardez ce qu'il dit. Lorsque c'est pas un non-juif. Lorsqu'il y a une mitzvah. Lorsque c'est pas un non-juif. Lorsqu'il y a une mitzvah. C'est autorisé. Lui-même, le rabim. Il dit qu'il faut être un rabim. Lorsqu'il y a un rabim. Lorsqu'il y a un rabim. Lorsqu'il y a un rabim. En tout cas, le rabim. Lorsqu'il se tient sur cet avis. Lorsqu'il y a une mitzvah. Lorsqu'il y a une circoncision du Shabbat. Alors on se tient sur cet avis là pour autoriser. Et on finira avec ça. On se tient sur quelques lignes. Et on se tient sur cet avis. Il faut savoir. Lorsqu'il y a un rabim. Il faut savoir. Il faut savoir. Lorsqu'il y a un rabim. Il faut savoir que le rabim. Lorsqu'il y a un rabim. Il faut savoir que le rabim. Il restera. Le rabim. Il reste. Même si. Je demande au non-juif. De demander à un autre juif. Qui réalise cette mêlaha. En fin de compte. On pourrait appeler ça. Je vous déjvout. Moi je demande au non-juif. Pour que lui-même. Demande à un autre juif. Qui réalise une mêlaha de Horaïta. Ah c'est je vous déjvout. Non. Même si on demande. Un juif. Qui demande à un autre juif. Donc un cliché. C'est quand même. Interdit. Il faut savoir. 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 Dans certains cas. Le rabim. Qu'on pourrait autoriser. Le rabim. C'est évident. Dans un cas. Où le riso. Il est uniquement. Des rabim. Alors là. Le rabim. Dira que. Evidemment. On a le droit. De demander. Un autre juif. De réaliser. Cette mêlaha. Comme. Le rabim. Le rabim. Le rabim. Le rabim. De ma mâche. On pourra autoriser. Même qu'un seul. Jevout. C'est à dire. Amira légoï. Qui réalise pour nous. Un essor. De oraita. Et voilà. Encore une fois. Il faut savoir. Pas tous les cas. Ne se ressemblent. Pas tous les cas. Ne sont similaires. Tout à chacun. De demander. Un avis. Rabbinique. C'est à dire, on pourrait demander avant que le Rav Ovadia Youssef l'autorise, comment il faisait ce fardin ? Ou il s'appuie sur moi ? Ah non, on l'a interdit disait, ou bien on demande... Ah là, rien fait ! Même le Rama, même le Rama, il dit que le Rav Ovadia Youssef l'autorise, il dit que dans un autre endroit qu'il faut être Mahmir Badavar, mais dans certains cas, les Khoras l'autorise. Exactement, les Torah Rabbim. Par exemple, voilà, comme je vous ai dit par rapport à Kippur. On n'a pas parlé de Chinou, il n'y a pas de Chinou ? Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas besoin de demander à un enjuif Beremèze. Pour l'instant, on n'a pas à la reprise là. Ah non, ça s'appelle le Shoronam Hohamichi, ça encore. Merci à Koubarou !